Salut à vous c'est Nono et on se retrouve pour la deuxième partie de ce dessin alors j'ai intitulé comme vous le savez cette vidéo décide moi un manga et on est toujours avec notre Végéta. En retournant à notre portfolio, pourquoi ça s'appelle un portfolio cette connerie là ? Confirmer, allez hop on le sélectionne on fait reprendre alors on va terminer dans cette vidéo on va terminer vraiment les deux trois petits détails qui sont à faire rapidement autour des surcils les cheveux tout simplement essayer de comment dire d'accentuer le contour des yeux aussi donc hop on est avec notre 6b donc voilà c'est un truc tout con comme je fais là à l'instant c'est à dire juste à droite de notre sur cible de notre sur cible voilà c'est juste connerie comme ça voilà hop et à droite pareil à gauche plutôt je vais dire donc là je fais peut-être un peu trop loin il faut vraiment pratiquer tous les jours parce que là je vois déjà qu'au niveau de mon coup de crayon j'ai du mal déjà direct je pense que ça va le faire ouais non ça fait pas trop j'aime pas trop ici là vous voyez là ce petit point là on va faire comme ça ça va être mieux voilà ensuite on a quoi faire ben ensuite on a les cheveux non on a ici au niveau des pattes au niveau des pattes donc ici pareil deux traits et là aussi deux traits rapides voilà ok ensuite on a le même à gauche mais il n'y en a qu'un seul parce que c'est moins accentué ensuite on va le refaire il est un peu plus long ok alors je gomme je balance voilà là c'est mieux là là c'est bien là c'est très bien ok ensuite et ben les cheveux les cheveux les cheveux les cheveux alors on va commencer par le côté droit c'est vraiment pas évident mais on va y arriver il faut avoir la bonne intuition donc déjà en fait ici il faut montrer il faut donner du volume donc le volume on va le donner comme ça hop hop ici le volume vous voyez quand je parle de volume c'est faire ça voilà on a donné du volume à la mèche du dessous donc on fait la même chose ici forcément voilà 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 et ensuite au niveau du trait au niveau du trait on va faire un trait là comme ça on a un peu plus de volume au cheveux donc ici maintenant hop ici un là comme ça ensuite on va monter plus haut ensuite on va faire un ici ok on va en balancer deux ici là et là voilà je travaille en 6b donc ça va être plus difficile à effacer voilà ça commence à bien prendre forme j'espère qu'on va commencer à attaquer la couleur attaquer la couleur on va essayer de monter un petit peu plus on va essayer d'attaquer la couleur voilà donc je fixerai à un moment donné donc je parle de fixer voilà c'est un peu plus voilà c'est un peu plus voilà c'est un peu plus un peu plus voilà dans le sens de ma coupe de cheveux voilà c'est un peu plus dans le sens de ma coupe de cheveux maintenant ensuite après ici ok comme ça on va faire ensuite le volume comme ça voilà c'est un petit peu mieux quand je recule c'est pas trop ça quoi c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va recommencer et ça quand on n'a pas trop l'habitude c'est que voilà il faut recommencer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait trouvé un truc voilà quelque chose de beaucoup plus on va essayer de le rendre d'aller un peu plus vers le haut en fait sans trop accentuer hop on va faire ça comme ça je reprends mon 6b voilà on va y aller beaucoup plus franco voilà c'est déjà beaucoup mieux ensuite ensuite on va se décaler un peu vers le haut j'en fasse au moins une 2 on va se décaler un peu plus ok ensuite la jambe balance immondeux ok ça donne vraiment beaucoup plus de volume J'ai envie de me dépêcher de le faire, j'ai vraiment envie qu'il soit propre le dessin J'ai vraiment envie qu'il soit vraiment correct, il faut que je sois très minutieux On va faire un très proche aussi Celui-là n'est pas bon, il est complètement inventé, j'ai vraiment une imagination qui part en couille Je vais me dépêcher pour essayer de faire la couleur Donc ici, tac, tac, tac Ok, et ensuite On fait comme ça Si je ne reprends pas le stylo, ça va être dur Comme ça Comme ça, voilà Parfait On est pas mal On est pas mal On est pas mal On a une bonne chevelure Donc il y a des traits que je ne fais pas Pourquoi ? Parce qu'ils seront représentés par l'effet de couleur Justement Donc là, je pense que je peux figer Je peux figer maintenant On y est On y est Donc là, le système de fixer Ça veut dire qu'une fois que j'aurai fixé Je pourrai redessiner par dessus Mais tout ce que j'aurai fait avant ne pourra pas être gommé Ok, on est pas mal On est pas mal du tout On va attaquer maintenant la couleur Allez, on fixe On fixe Adjugé vendu Je fixe Adjugé vendu 1, 2, 3 C'est bon C'est bon Ok Allez, on fixe Donc avant de fixer Je vais faire une option de sauvegarde Et je veux dire sauvegarder une copie Voilà, je sauvegarde une copie Donc à partir de là, je sais que j'aurai toujours mon dessin sans avoir fixé Et à partir du moment où je vais changer de palette Ça va me le fixer automatiquement Et on va attaquer la couleur Donc maintenant on va parler un peu des dernières news La grosse news du 25 décembre de Noël Et bien je dirais que c'est encore Oh putain de merde J'ai carrément zappé un truc J'ai zappé un truc Mais c'est carrément de ma faute On a carrément oublié que Vegeta avait les veines au front Quand il est en Super Saiyan Donc hop, les veines On va la faire comme ça On va zoomer Parce que je ne prends pas le... Putain, j'ai voulu effacer un postillon sur le Gamepad Et du coup ça m'a dessiné dessiné Ça me déconner Ok, là Impeccable Ici maintenant on va dessiner les veines sur le front Ok, on va faire comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Non, elle ne me plaît pas Elle ne me plaît pas Regomme Là, est-ce que là ça va Même pas, même pas On va la reprendre Il faudrait que je fasse ça de manière plus... Plus angulaire Donc hop, hop C'est de la géométrie les veines On va faire un peu de 6B Voilà Ensuite Ensuite Je vais la caler comme ça Voilà Comme ça Voilà Comme ça Comme ça Là, c'est pas mal Là C'est pas mal Là C'est pas mal Du tout Ensuite On va en mettre une ici Mais là On verra que Que le bout Oh putain J'ai pas zoomé Je suis incapable Là On verra que le bout Ok 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 On verra que le bout Un peu D'ailleurs Les fameuses veines sur le front ok on est pas mal, on est bien, allez c'est bon je peux fixer, allez je fixe, à partir de là je fixe, je suis passé de partout c'est bon, impeccable ça me convient, ça me convient, adjugé vendu, on fixe, on passe donc à la couleur, à partir de maintenant couleur, c'est parti, on change la pastel, donc crayon, si vous changez d'outil, le travail réalisé jusqu'à présent sur la toile ne pourra plus être effacé, voulez-vous vraiment changer d'outil, oui, donc là, on va choisir trois types de couleurs, alors je sélectionne pour les cheveux, ok, pour la peau maintenant, pour la peau, qu'est-ce que je vais sélectionner, je vais sélectionner celui-là, et celui-là pour faire un peu plus foncé, je vais sélectionner comme ça, donc on va commencer par la peau, la peau du visage, ensuite je ferai un peu les cheveux, histoire d'avoir fait les deux, parce que c'est vrai que j'aurai eu l'histoire de vous avoir montré un peu les deux, donc les cheveux, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, donc les trois là, les trois là, c'est bon, je les ai mémorisés, ensuite pour la peau, pour la peau, moi je dirais, je vais bien les, on va tester celui-là pour voir ce que ça donne, non, c'est trop foncé, c'est trop foncé, on va effacer, il se passe très bien, en plus le crayon, c'est parfait, alors on va rester dans mon idée de celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, ok, donc on va teinter, ben ouais, c'est bon, j'ai trouvé, donc normalement, donc ça va faire comme ça, on va commencer par le montant, on va faire déjà la partie sombre du visage, la partie sombre du visage, elle, c'est la partie qui est le plus à droite, donc on va utiliser celle-là, donc ça va dériver à peu près comme ça, comme ça, ensuite ça remonte comme ça, ensuite ça va jusqu'à l'oeil pratiquement, hop, comme ça, ok, ensuite ça vient sous le nez, ensuite ça vient comme ça là, et après ça vient épouser, voilà, ça vient épouser notre ride, voilà, voilà, ok, donc hop, ça fait ça, 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 parfait, ça va être comme ça, ouais, c'est du marron, on n'a pas le choix, ensuite, et après j'ai trois coloris pour les ombres, et trois coloris pour, 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 comment dire, pour les cheveux, pour la chevelure, donc là, ensuite, vous voyez, les ombres, ça vient toujours se mettre à fleur de, forcément, des rides du visage, ou en tout cas, des formes du visage, là, le but, c'est de venir comme ça, ensuite, on vient comme ça ici, on vient épouser ici, comme ça, on remonte un peu comme ça, on on revient sur la ride du front, ça englobe le front, on revient, tac, ici, ça revient comme ça, hop là, et, et ensuite, on vient épouser notre sourcil supérieur, et on vient le plonger ici, pour arriver à peu près à sa même hauteur, ensuite, ce qu'est-ce qu'on fait, on remonte au niveau du fond, et on aura toute notre partie sombre, on remonte ensuite, donc là, on remonte ici, comme ceci, maintenant, il y a aussi la partie sous le menton, qui, elle, va former le monton, justement, elle fait à peu près cette forme-là, hop là, elle revient, elle est incurvée, parce que le monton est incurvé, et on revient dessus, et on revient dessus, voilà, comme ceci, et là, vous voyez, on a déjà une bonne partie du visage qui est en sombre, hein, une bonne partie, ensuite, là, une partie de l'oreille, on va faire la partie N, donc, la partie de l'oreille qui sera en sombre, ça sera la partie extérieure, donc on a juste cette petite bande ici, là, qui sera en peau claire, et la partie ici, là, voilà, voilà, pour donner un effet de volume, voilà, nickel, parfait, et ensuite, on est open pour colorier, donc là, je prends une partie plus grosse, et voilà, et là, oh putain, j'ai fait un zoom sans faire exprès, et là, on a notre peau, et je vais retester quand même la couleur, parce que là, qu'est-ce que j'ai, là, est-ce que c'est plus clair, ça, ça, ça ressemble plus à de la peau déjà, ouais, ça ressemble plus à de la peau déjà, ouais, maintenant, on va voir, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, là, c'est pas, là, c'est de là, ok, ça, c'est de là, ok, ça, c'est de là, le peau, et ensuite, on a réduit ça, non, ça ne va pas, voilà, en gros, ça va faire cette peau-là, ici, les couleurs ne sont pas bonnes, du tout, du tout, on gomme rapidement, donc, là, elle est pas mal, celle-là, celle-ci, je prends, c'est pour la partie la partie peau claire, la partie peau claire, je l'oublie, maintenant, il faut que je trouve quelque chose de correct pour la partie peau, quoi que là, sur mon écran d'ordinateur, ça fait un peu, ça fait un peu léger, quoi, ça fait un peu, si je teste celle-là, ça fait quoi, déjà, on va gouver, voilà, ok, c'est la première fois que je teste les couleurs, donc, c'est un peu trop marron, donc, celle-ci, je veux bien, ok, maintenant, est-ce qu'après, si je fais ça, comme ça, on appuie en plus, c'est plus intéressant, je préférerais avoir une couleur en elle-même, comme ça, ça ne forcera pas à être trop léger sur ma teinte, et si je teste celui-là, ici, ouais, c'est pas mal, celui-là, c'est pas mal, ouais, ça va le faire, là, ok, là, je suis pas mal, là, je suis pas mal du tout, là, ouais, 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 c'est un rosé, il est pas mal, il est pas mal du tout, on va voir ça, on va faire la peau, ah, par contre, je fais ça très très vite, parce qu'il y a une partie blanche aussi, hein, faut pas oublier la partie blanche, qui sera totalement à droite, donc là, hop, on y va à Donf, hop, là, comme un coin, faut pas que je dessine forcément sur... tiens, on va zoomer, là, c'est parti, on bombarde, allez, hop... hop, 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 on va travailler avec précision, là, je vois que j'ai bien dépassé, là, ok, tac, tac, Merde ce n'était pas le bon, ok celui là Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il fait vraiment, qu'il fait vraiment trop rose sur mon ordinateur, j'ai l'impression qu'il fait vraiment trop rose, en même temps ça c'est du rose mais bon, on va voir ici avec celui là, ça devrait le faire, ça devrait le faire, on va voir, on va accélérer Ok, tac, tac, tac On va voir, on va voir Petit zoom Ah j'ai oublié une partie, forcément le nez il y a du volume, si le nez il y a du volume, forcément c'est que il y a de la couleur, Alors on va faire ça, on va se remettre en petite taille, alors le nez, le nez il faut remonter tout simplement, ici il faut aller un peu dessus Merde Merde Ok, tac, tac, et donc le premier on va monter ici, ici, ici et on revient un peu dessous comme ça Et là ça devrait le faire, on va donner, voilà, tac, tac, tac C'est bon, impeccable, cette partie là sera forcément enfoncée, comme ça qu'on fait les ombres. Ensuite j'ai juste à supprimer le trait que j'ai fait au milieu, le principe est là, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, ensuite j'ai plus qu'à remettre ma couleur claire pour venir à fleurs, et ensuite j'ai mes ombres, quoi j'ai mes ombres, j'avais compris. Ok, hop, 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 j'aurais aimé un petit truc, un chouïa, un chouïa plus foncé quand même, un chouïa plus foncé, mais on verra bien ce que ça va donner à la fin. Donc là, hop, je reprends ma couleur normale, je zoom ici, je donne ma couleur. OK, hop, 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 OK, je gomme mon contour, voilà. Je remets ma petite couleur bien à la fleur. Ok, ça me fait une couleur bizarre sur le PC, ça me fait chier, ça me fait yèche ! Allez, hop, ici, maintenant, on va passer là. Ok, là, on prend la clé. Et si c'était celle-là en fait ? Elle est trop violette celle-là, trop violette ! Ah bon, on va continuer à tester comme on était. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça va, je pense que c'est un effet d'optique, la couleur du gamepad est bonne. Je ne sais pas que ça m'induise en erreur. On va voir, ok, tac. On verra bien, de toute façon, on verra bien. Ici, à côté des veines, forcément, ma couleur foncée, elle est ici. Ah, on va mettre, elle est vraiment là. Oh putain, j'ai dessiné dessus. Ah, ici, j'avais oublié. On va faire des yeux, ici. Voilà, ici, maintenant, sur la veine. C'est un travail de précision, hein. C'est ce qui va donner le relief à la veine, en fait. Voilà. Et ici, forcément, la même, ici. Voilà. Et là, ici, forcément. Ok. Ensuite, eh bien, là, ça va de soi. Cela va de soi, ici. Et ensuite, on peut reprendre, on va mettre... On va prendre notre petite couleur claire. Et on continue en gros. Je prends pas le réflexe d'agrandir. ... ... ... ... Ok, c'est vraiment juste un muscle et c'est tout. Ok, j'aurais pu faire en noir le M, on va grandir, on va le mettre en petit stylo. Ça me fait flipper quand je vois sur l'écran comme ça, je le dis. Ça me fait clairement flipper. Ok, bref on verra, oh putain j'ai dépassé. Ok, on va redonner. Ok. On est bien là, on est bien là. Je vais essayer de mettre des musiques sans me prendre des droits d'auteur dans cette vidéo. Mais bon, je vous promets rien. Je pense que je mettrai à nouveau la chanson de Street of Rage 2. Mais celle-là je l'ai mise dans la première vidéo et je n'ai pas mangé de droits d'auteur. Donc je préférerais la mettre clairement encore une fois en boucle pour être sûr de ne pas me bouffer de droits d'auteur. Ok, on est bien là. On est bien, voilà, on a fait le M. C'est propre. Ok. Donc voilà, une fois que je vous ai montré un peu la peau, c'est bien. Je vais vous montrer un peu les yeux. Donc les yeux, voilà, tout simplement, c'est très très simple. Donc les yeux seront bleus, c'est un super guerrier. Par contre, voilà, il y aura les contours noirs. Et le, je vais vous expliquer en le faisant, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, le contour noir. Hop, c'est bien circulaire. Le contour noir. Oh putain, j'appuie sur le bouton. Le contour noir. Ensuite, il y aura deux couleurs. Putain, comment je fais pour effacer un potillon ? J'ai effacé un potillon, mais ça m'a fait un trait. Ok, ensuite, il y a une couleur plutôt bleu foncé. Donc c'est vert turquoise, les yeux de super guerrier. Donc c'est plus, je dirais, un vert comme ça et après un vert comme ça. C'est bleu vert, les yeux de super guerrier. En fait, c'est même pas bleu, c'est des yeux vains. C'est pas la couleur adéquate, j'ai l'impression. Donc moi je dirais que ça se joue entre ça et ça. Donc là, il faut faire ici. Donc avec un vert foncé, ici. Le tour de l'oeil. Voilà. Et ensuite, on prend encore un vert plus clair. Pour faire l'intérieur encore. Vous voyez, c'est ce qui donne du relief à l'oeil en fait. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va commencer par le noir. Alors, si je peux estomper aussi. Si je peux estomper un peu, je vais faire le partout. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, ça rend bien. Alors, c'est vraiment le petit détail qui fait que... Ensuite, je vais vous montrer les cheveux aussi tant qu'à faire après. Donc là, on va recommencer à faire la même chose. On va reprendre le noir. Voilà. Ok. On balance le vert ici. Et ensuite, le vert clair à l'intérieur. Parfait. Voilà. Nickel. Ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. On est déjà à 37 minutes. On a pratiquement rien fait. Donc, au niveau des... Au niveau des... Donc, ça sera du gris clair aussi pour la mâchoire. Donc, la mâchoire, ça va se passer comme ça. On va faire comme ça ici. On va zoomer, bien sûr, sur la bouche. Et pour la mâchoire, ça va se passer comme ça. Alors là, on a fait ça. Après, elle fait ça ici. Hop. Elle revient. Il y a une petite accentuation. Et ensuite, on revient comme ça là. Ici, on revient au milieu. Ici. Et on revient comme ça. Voilà. Et en bas, ça suit tout simplement la logique. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et... Forcément... Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est juste faire de la petite couleur. On va bien. Voilà. Hop. Ce qui va donner un peu du volume à la dentition. Non, non. Il n'a pas les dents grises. C'est juste un effet d'ombre. Est-ce que j'ai, par contre, un peu plus... Voilà. Donc là, si je reprends du noir, est-ce que ça reflera? Voilà. Là, il y a pas mal pour moi. C'est bon, ça fonctionne. OK. Voilà. Donc moi, déjà, sur mon écran, ça rend pas mal. Mais ça me fait peur, là. Sur le cran du PC, les couleurs... La couleur, surtout la couleur du... La couleur là qu'il y a ici, là, elle me fait flipper. Donc en fait, en blanc, on va utiliser la gomme pour faire le blanc. Ici, cette partie-là est blanche. Donc il arrive. Ici, cette partie-là est blanche. C'est ce qui va donner justement du relief. Maintenant, on va essayer de terminer. On va faire les cheveux. Les cheveux, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Trois couleurs pour les cheveux. Donc là, il va falloir être très très aussi précis. Donc je vais vous donner juste un exemple. A partir de la mèche basse. Donc on va faire la partie la plus jaune. Elle va être la plus au centre de la mèche. Donc ici, comme ça. Voilà. Donc ça, ce sera ma partie la plus jaune. Ici, la partie un peu mouée. Un petit peu plus claire. Elle va allonger. Ah putain, j'ai l'impression de faire voir la différence. On va essayer de tester celle-là. On va gommer avant. Il faut qu'on voit une certaine différence. Sinon, elle n'est pas dans la mouise. Et je ne vais pas faire la connerie aussi. D'abord, je vais zoomer. Voilà. On a notre mèche. Ici, je gomme. Ici, je gomme. Ensuite, tac, tac, tac. On va faire comme ça avec celui-ci. Donc ça va allonger la mèche ici. Ici, comme ça. Même ici, ça va prendre compte. On va même un petit peu plus bas même. Voilà. Ici. Et ensuite, on vient ici comme ça. Ensuite, ça monte comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. OK. Et là, on a une deuxième partie ici. Là. Et là. OK. Donc là, c'est une partie là. Et là, on est une partie. Son. Et là. Jeun. 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 Ça. Jeun. Et je remplis l'intérieur, parce que j'ai plus... Et en plus ça me permet de pouvoir colorier dessus sans que ça se voit. Ok. Ok, donc là. Et ensuite le jaune beaucoup plus clair encore ici. On va quand même baisser. Voilà. Un jaune encore plus clair. Même si je n'ai pas l'impression qu'il est encore plus clair. On va tester encore plus clair. Celui-là, ça me va. Celui-là, ça me fait une différence de teinte. Voilà. Et du coup, je vais regommer ici. Voilà. Je vais regommer ici. Et là, du coup, je regomme là. Et ce jaune est mieux en fait. Ok, tac, tac, tac. Je mets du jaune ici. C'est vraiment pour donner une nuance entre tous les jaunes des cheveux. Voilà. Ça va donner ça. Et là, putain, sur l'écran, ça fait bizarre quand même. Sur l'écran, ça fait bizarre. Bon, ben, au pire, de toute façon, si les couleurs ne sont pas bonnes, je me démerderai ça. Et je n'arrête pas de postillonner sur mon écran. Donc voilà, on n'a pas avancé beaucoup, mais on avance tout de même. C'est déjà ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième partie. Ben, je vous donne rendez-vous pour la troisième. Ça va être long, hein, ça va être long. On en est déjà à une heure et demie de dessin, là. Et encore, je ne vous ai pas mis la première partie où je suis parti de rien du tout. Donc maintenant, je vais voir après, en essayant de compresser la vidéo, si je peux faire plus long que 45 minutes. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite de ce Végéta. J'avancerai peut-être un petit peu plus sur la prochaine partie pour reprendre et terminer dans la troisième partie. Allez, je vous remercie. Je vous dis à très vite.